S'il y a bien une marque cette année qui m'a vraiment impressionné par rapport à la quantité de smartphones qu'ils ont sorti, c'est bien Realme. On a eu le droit au premier smartphone 5G le moins cher, le smartphone 120 Hz le moins cher, le smartphone qui se recharge en 35 minutes le moins cher et le nouveau smartphone il s'attaque cette fois-ci sur l'autonomie en proposant un smartphone avec une batterie de 6000 mAh pour 169 euros c'est le Realme 7i et il vient tout juste de sortir donc juste parfait pour Noël. D'ailleurs pour information et comme ça vous le savez parce qu'il y a pas mal de personnes qui se trompent sur la prononciation de la marque, ça se prononce officiellement Realme. La boîte c'est pareil que sur les autres versions, jaune je suis parfaitement dans le thème, 7i Realme, Realme 7i caractéristique du smartphone Realme 7i. Dans un premier temps une pochette avec cette fois-ci pas de coque transparente. Dans un premier temps on a le guide d'utilisation, la notice et également la petite épingle pour enlever le tiroir nano sim. Puis le smartphone, on va le découvrir juste après. Puis ensuite un chargeur secteur USB de 18 watts. Après nous avons un câble USB vers USB type C. Et pour finir, là je ne l'ai pas. Mais ne vous inquiétez pas vous les aurez quand vous allez les acheter. C'est une obligation en France des écouteurs. Voici donc le Realme 7i qui est proposé en deux couleurs. Bleu victorieux et argent éclatant. Celui qu'on m'a envoyé c'est la version bleue avec un dos en plastique et un contour en aluminium. L'arrière pour éviter justement cet effet plastique. Ils ont décidé d'y ajouter un effet légèrement strié comme si on touchait un collant pour femme. Visuellement on a aussi un jeu de flèches qui forme un V. V pour victoire. Ça sort de l'ordinaire. Vous avez un port USB type C, un port mini jack puis un bouton power et les boutons volume. À l'arrière vous y retrouvez un capteur d'empreintes digitales qui vous permet de déverrouiller rapidement votre smartphone avec vos doigts. En plus de la sécurité faciale. Très bon point positif, c'est très rapide. Je l'aurais juste positionné un petit peu plus bas vu qu'on est sur un grand smartphone. Il faudra s'y habituer. Vraiment en termes de design pour un smartphone à 169 euros. Franchement, Realme, chapeau. Comme je vous l'ai dit, on est sur un grand smartphone avec du coup un grand écran de 6,5 pouces. En général, le point noir sur ce genre de smartphone, c'est le textil. Et ben là, ne vous inquiétez pas, c'est hyper réactif. Vous vous en doutez, pour 169 euros, vous n'allez pas avoir un écran quad HD, AMOLED, 120 Hz. On est sur du HD plus et c'est du LCD. On y retrouve en haut une petite encoche laissant place à une caméra frontale. Pour le prix, franchement, la face, très bien. Si on voulait chipoter, ça serait d'avoir moins de bord en dessous. Pour la partie photo vidéo, on a quatre capteurs différents. À l'arrière, on y retrouve un principal de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et ensuite, à l'avant, une caméra frontale de 8 mégapixels. Comme d'habitude, je vais vous montrer plusieurs exemples de photos et vidéos que j'ai pu faire avec. Je trouve cool que pour ce prix, il est possible de faire des photos en plus avec un grand angle. En général, pour ce budget, on n'a pas vraiment le choix. Vous vous en doutez, pour 169 euros, impossible de comparer avec d'autres gros smartphones. En photo, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, en plein jour, agréablement surpris, surtout avec la caméra frontale, juste en faible luminosité. Voilà, on ressent que c'est son point faible, comme beaucoup de smartphones aujourd'hui. Après, heureusement, vous avez le mode nuit qui corrige cela et qui peut sauver vos clichés. Le macro, je vous avoue, j'aurais bien aimé que ça soit remplacé plus par un téléobjectif. Il reste difficile d'avoir un rendu satisfaisant. C'est souvent flou. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire plutôt votre photo en 48 mégapixels puis de faire un zoom. Ça sera beaucoup mieux. En vidéo, on peut filmer max en full HD 60 fps, max 30 fps pour le grand angle. La qualité reste convenable pour des vidéos souvenirs. Il manquerait à mon sens une meilleure stabilisation. Au niveau du processeur, c'est le Helio G85. Le processeur pour les gamers à faible budget. On peut jouer à tout type de jeu. J'ai même joué à Call of Duty Mobile, ça passe sans souci. Par contre, pour ceux qui se posent la question, pas possible d'installer Fortnite. Niveau RAM, 4 gigas. Et pour ceux qui veulent savoir, en termes de puissance, on est plus équivalent à un Galaxy S7. Comptez environ 200 000 en score Antuntu. En stockage interne, 64 gigas. Mais avec, s'il vous plaît, la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Et même, vous pouvez utiliser deux nano SIM en même temps. Pas de recharge sans fil, pas de 5G. Après, pour ce prix, voilà, ça se justifie. Autre gros point, c'est la batterie. 6000 mAh, soit deux fois plus que l'iPhone 12 Pro. Après, c'est vrai que ça fait un smartphone un peu plus épais, mais derrière, ça assure une autonomie beaucoup plus grande. Alors, je viens tout juste de la voir. C'est une vidéo unboxing, une présentation rapide. Donc, difficile de vous donner un avis dessus. Je vous donne quand même quelques chiffres que nous donne la marque. En appel, 43 heures. Musique avec l'application Spotify, environ 117 heures. Avec des jeux, 40 heures. Instagram, 19 heures. Et YouTube, environ 25 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que, de base, les chiffres que donne Realme sont fiables. Du coup, dans la logique, on pourrait tenir deux bonnes journées sans trop de difficultés. De toute façon, si l'autonomie vous intéresse plus, je vous laisserai checker sur Internet. Un point qui est dommage, c'est en ce qui concerne la recharge. On a une recharge 18 watts. Donc, ce n'est pas la plus rapide. Derrière, raison de coup. Et après, il faut quand même quelques avantages pour son grand frère. Le Realme 7 Pro. Comme d'habitude, on est sous Android 10 avec leur interface Realme UI. Vachement porté sur de l'Android stock. Donc, ça, c'est top. Vous avez tous les services de Google, le Play Store, YouTube, Android Auto. Directement sur ce smartphone. Bref, Realme a encore sorti un smartphone vachement intéressant qui peut plaire à pas mal de personnes qui sont justement limitées en termes de budget. Certes, ils ont fait certaines concessions, mais tout en gardant l'essentiel d'un smartphone. Si vous voulez en savoir plus, il suffira tout simplement aller dans la description. Il y aura un lien. En tout cas, j'étais très content de vous en parler sur ma chaîne YouTube. Merci encore à Realme pour leur confiance et d'être partenaire de la chaîne YouTube. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !